... Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec un euro par jour. C'est la course ! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. Partez ! La semaine dernière, les équipes sont parties de Moscou pour rejoindre Kazan et c'est l'équipe de Aude et Alexandra qui a été éliminée. Maintenant pour tous, la pression de la course s'intensifie. J'ai pas envie, j'ai plus envie là aujourd'hui. Durant l'étape, Nancy et Nicolas font la course en tête. Ils arrivent premiers à Kazan. Ça joue le drapeau ! Ah oui, le drapeau ! Les deux fiancés remportent leur première étape et une amulette d'une valeur de 3000 euros. Partez ! Après une épreuve physique remportée par les papys, Paul et Louis... Ça marche pas mal pour nous. Le stop reprend et compétition oblige. Tous les moyens sont bons pour arrêter les voitures. C'est une incitation à la débauche ! Emmanuel met toutes les chances de son côté. Ça se débourse à un trompé. La tension monte, entre les équipes, c'est le début des conflits. C'est Medi et Fatih. Eux ils sont agressifs sur le stop, ça va se faire au coude à coude. T'es un bouffon, moi j'aime pas les bouffons. Ah bon ? Tu parles trop. On se connaît pas. Mais j'ai pas envie de te connaître. Bah tant mieux alors ! T'es un bouffe, sérieux ? On se casse d'ici. Je crois qu'elle veut la chiche. Moi je suis venu ici pour vivre une aventure, pas avec toi, tu comprends ça ? Je crois pas qu'on vit la même alors. On a appris que Nancy et Nicolas, on nous avait dénoncé. Bon, moi je trouve ça un petit peu dommage. On aimerait clairement que Saint-Tropez parte. Aujourd'hui c'est le départ de la troisième étape de Pékin Express. Kazan, Yekatarinbourg. Qui arrivera premier ? Qui sera éliminé ? Au terme des douze étapes de la course, une seule sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Dix équipes font relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, go, go ! Pékin Express, une course de plus de dix mille kilomètres. Ça c'est de la course. Deux par deux, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des stèpes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le ! Le Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Please ! Non ! Non ! Oh non, le pare-choc-cam ! Le pare-choc-cam ! Oh non ! Va-va-il, va-va-il. Tu vois le tombeau de Lénine, là ? Est-ce qu'il faut ? Leur budget, un euro par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. Aujourd'hui, les huit équipes encore en liste dans l'aventure de Pékin Express vont prendre le départ d'une nouvelle étape. Elles vont quitter Kazan, la capitale du Tatarstan, et entamer un périple de près de 1 000 km vers l'est pour rejoindre Yekatarinbourg et passer de l'Europe à l'Asie. Bonjour à tous. Dans quelques minutes, vous allez partir pour la troisième étape de Pékin Express, une étape plus longue, plus technique et plus difficile. Vous avez trois jours pour parcourir les 994 kilomètres qui nous séparent d'Ykatarinbourg. On continue le parcours du Transsibérien, on s'enfonce dans l'Oural. Je vous attendrai devant l'église du sang. La dernière équipe qui arrivera à l'église sera éliminée. Il y a bien sûr une possibilité pour éviter l'élimination, c'est de participer à l'épreuve. Une épreuve qui aura lieu à Miass. Et vous allez voir, c'est une épreuve qui réclame des capacités un peu originales. Bon, j'ai maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons vous déposer en hélicoptère. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va vous déposer en pleine nature. Il est 14h. L'hélicoptère russe spécialement affrêté pour l'occasion se pose aux abords de Kazan. Il prend à son bord les 8 équipes de Pékin Express. En plus de leur paquetage, chaque concurrent a reçu un sac de couchage et une boussole pour continuer l'aventure. Tous les candidats montent à bord de l'hélicoptère pour un trajet de plus d'une heure. Ils ne connaissent pas leur direction, ils savent seulement qu'ils seront déposés à 200 km de Kazan. Une fois déposés au sol, ils commenceront la course en stop. A eux de se diriger au mieux pour regagner la route la plus proche et trouver le bon chemin. Ce trajet en hélicoptère est parfois un peu difficile à supporter, mais pour tous, la compétition ne s'arrête jamais. Chaque moment est l'occasion d'étudier la carte de la région. Dans l'hélicoptère, tout le monde avait un peu peur. Il y avait déjà des stratégies. On voyait que tout le monde recommençait à travailler. Une heure plus tard, toutes les équipes sortent de l'hélicoptère. Elles doivent maintenant se repérer le plus vite possible et démarrer le stop dans le bon sens en direction de Miass. Mais pour aujourd'hui, la ville à atteindre est celle de Oufa. A peine descendue, toutes les équipes se lancent à l'assaut des rares voitures présentes sur le sol axe de campagne. C'est la bagarre pour convaincre et monter à bord. Les voitures font défaut. Nancy et Nicolas tentent une autre stratégie. Couper à travers champ pour rejoindre une autre route repérée sur la carte. Nancy et Nicolas ont trouvé une voiture. Nina et Daisy, elles, n'ont pas encore quitté le bord de la route. Elles manquent cruellement de sens de l'orientation et tentent tant bien que mal de se faire comprendre de la population. C'est dans l'autre sens, en fait. Je ne comprends plus rien. L'important, c'est de partir d'ici et de retrouver l'autoroute. Après, sur l'autoroute, c'est qu'on n'a pas de problème. Au nom de la Corse, s'il le fallait un jour, je me ferais m'enlire sans l'ombre d'un repos. Au nom de la Corse, s'il le fallait un jour, je prendrais le maquis jusqu'au jour de ma mort. On est à 20 km à l'heure. Attention, on va bientôt reculer. Je ne sais pas si on a une pénalité quand on recule, par contre. Pas d'excès de vitesse pour Ernest. Elina et Daisy ne vont pas très vite non plus. Et à force d'interpeller les voitures, les filles ont attiré l'attention des patrouilles de police. Bon, on ne se fait pas trop de films. À un moment, il y a la police qui s'arrête. Et petit à petit, il y a des voitures de police qui sont arrivées. Donc, on était un petit peu encerclées. Ils sont tous là. Ils nous allaient jusqu'à... Enfin... Imagine, d'ailleurs. Daisy se jette à l'eau. Elle demande aux policiers de les aider à avancer. C'est le pied, c'est le pied. J'ai bien fait de prier, j'ai bien fait de prier. J'aime les soldats russes. Un des policiers qui était dans la voiture est descendu, a arrêté une voiture et a obligé un homme à nous amener à destination. En plus, le mec qui était dans la voiture, ça se voyait qu'il n'avait pas très envie. Il a pris... Le policier, il se dit, allez, si, si. Donc, quand il nous a pris, on s'est dit, il va nous jeter dans un ravin ou quoi. Dési et Nina sont heureuses d'être enfin en mouvement. Elles vont même dépasser d'autres équipes qui, elles, n'ont pas cette chance. C'est pas grave. Tant que c'est les filles, ça ne me dérange pas. Ce que ne veut absolument pas Nancy, c'est d'être dépassée par Carolina et Stéphane. Je ne suis pas du tout mauvaise perdante, il n'y a aucun souci. Évidemment, si je peux gagner, si je peux aller le plus ou moins possible, je vais me battre. Les autres, les BCBG ? Les acteurs, les acteurs studios. Ils gagnent pas, crois-moi. Tous mes pas eux. Les BCBG, je ne sais pas où ils sont et je m'en fous totalement. Les BCBG tentent la voiture du peuple. Allez, Stéphane ! Allez, c'est bon. Et pour Stéphane, c'est bon. Enfin, pas vraiment. Et l'aiguille du compteur qui ne marche pas. C'est qu'il est en pâte, je crois. Pour Carolina et Stéphane, c'est la panne. Ils sont stoppés. De leur côté, Fatih et Mehdi se lancent dans une petite négociation. La voiture qu'ils arrêtent est pleine à craquer. Mais quand on veut, on peut et les deux garçons trouvent toujours un petit endroit où se glisser. m'a fait pas de l'âme. Tu n'en fies pas un petit peu. C'est pas de l'âme, c'est jamais. Je sais, mais attends, je vais à la pêche. Direct, cash. Là, c'est oufah. Mehdi, va te pêche au oufah. Attends. Parti ce matin de Kazan, les équipes doivent avancer le plus vite possible sur la route qui va à Miass, lieu de la prochaine épreuve d'immunité. Entre les deux villes, sur la carte, se trouve oufah. Si une équipe atteint oufah avant 19h, elle arrêtera la course avant l'heure et obligera tout le monde à s'arrêter. Toutes les équipes veulent y parvenir, mais pas à n'importe quel prix. La route en Russie est pleine de dangers. Le code de la route n'y est pas toujours respecté, pas plus que les limitations de vitesse. Les conducteurs sont parfois ivres. Pour rester vivants, il faut rester vigilants. Alors, attends, parce qu'ils commencent à rouler comme un taré, il faut que je sorte à l'imitation de vitesse, je vais les gerber sur le siège. Non, mais c'est pas drôle du tout. Stop, stop, please. Un peu, je rassage. Il ne faut pas mettre nos vies en danger. C'est une course d'accord, mais nos vies sont plus importantes. C'est quand on voit comment les gens conduisent ici. Moi, je... Voilà, maintenant, une voiture va trop vite, ils ne veulent pas respecter les limitations de vitesse. On s'arrête. Et basta. Ouais, c'est vraiment une question de... C'est vraiment une question de sécurité. C'est même plus la course, pas la course. Avoir le droit, enfreindre les règles. Ça, on s'en fout, ça. La course, c'est pas important. C'est pas de ne pas avoir un accident. De ne pas monter dans des voitures où les mecs roulent comme des barbares. Tout est disloqué, les roues partent d'un côté, les suspensions de l'autre. Non, non, non. Ça va bien, quoi. Ça va bien, mais surtout pour Nancy et Nicolas. Les jeunes fiancés ne le savent pas, mais leur équipe est la traversée des montagnes de l'Oural. Aujourd'hui, ils sont bien déterminés à tout faire pour jouer la course. Ils avancent, ils avancent. On avance, on avance. C'est une évidence. Les montagnes de l'Oural, c'était vraiment magnifique. En fait, ce qui a été le plus impressionnant, c'est que d'un seul coup, on est passé de plaine à des paysages montagneux avec des arbres multicolores. Des arbres qui étaient rouges, oranges. Enfin, c'était sublime. J'étais très fatiguée dans la voiture, mais je me forçais à ouvrir les yeux tellement c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Pour avoir la chance de passer l'Oural avant la fin de la journée, il faut absolument prendre une voiture dans la bonne direction. Pour l'instant, Emmanuel et Steve sont arrêtés sur une bretelle d'autoroute. Ils savent qu'ils ne sont pas en avance. La tension monte. Oh ! Quoi ? Là-bas, il y a deux routes qui arrivent. On a deux fois plus de chances plus bas qu'ici. Regarde. Mais là, ils se garent, les gens. Là-bas, ils se garent aussi. Bon, alors on écoute Steve, parce qu'après, il s'énerve. De toute façon, au pire, on prend les mêmes qui comprenaient là-haut. Sauf que là-bas, ils se garent tranquillement. Je te les suggérer, tu décides. Je suis sûre. Ça me gabe. Ça commence à me gaver, mais alors à un point. Certes, en ce moment, Emmanuel et Steve se houspillent en plein milieu de la Russie, mais en temps normal, ces deux-là sont amis depuis 15 ans. Rien qu'amis. Et pourtant, Emmanuel se souvient bien de leur première rencontre. Du coup, il m'a draguée ouvertement, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Il est trop impulsif, il est trop maniaque, il est trop proche de mon caractère, donc ce n'est pas possible. Je suis méticuleux. Je suis dans un endroit qui cline, et j'aime. Être ordonné. Moins je reçois de monde chez moi, mieux je me sens. Il lui faut quelqu'un qui soit calme et soumis. À Paris, juste avant le départ, les deux amis et néanmoins célibataires attendaient beaucoup de l'aventure. Effectivement, on est très rarement en même temps célibataires, ce qui est le cas en ce moment. On va se découvrir l'un et l'autre, je pense. Et je pense que ça va être une expérience inoubliable. En fait, les mecs, ils n'ont pas la place pour se garer, on était très bien là-haut, donc je vais remonter là-haut. Je fais là-haut, c'est plus simple pour se garer. Elle décide, elle gère. Je la laisse faire, je ne lève pas le ton plus auquel parce que sinon, je vais lever beaucoup plus haut, donc je la laisse faire. Ça n'a pas l'air de marcher. Il fait quoi là, à attendre au bord de la route ? Il attend quoi ? La Vierge Marie ? Il se repose sur moi et quand je commence à un peu gueuler, il hausse le ton. Donc moi, je sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, je lui dis OK, je te laisse faire. Mais en deux secondes, il ne sait plus quoi faire. Je reprends le relais tout de suite et c'est comme ça qu'il faut agir. Hilda et Irina. Irina, Hilda. D'accord. Emmanuel et moi et Mignan Zawut, plein les couilles. Plein les couilles. C'est mon nom aujourd'hui. Mauvaise journée pour Steve et Emmanuel et voici qu'en plus, la balise sonne. Cette sonnerie indique la fin de la course pour toutes les équipes. Mais il n'est que 17 heures et la course aujourd'hui aurait dû se terminer plus tard à 19 heures. Si la balise sonne si tôt, c'est qu'une équipe a été plus rapide que prévu. Je suis à Oufa. C'est Nancy et Nicolas, arrivés à Oufa les premiers, qui font sonner la balise des autres équipes. Il les oblige ainsi à s'arrêter où qu'ils se trouvent et cela semble plutôt les réjouir, surtout vis-à-vis de Carolina et Stéphane. Ah, c'est de la boue ! J'ai bien l'impression qu'on a gelé la course. Allez, on la gèle ! Arrêtez-vous dans les montagnes, les petits BCBG. Putain, ouais ! Je ne sais pas où ils vont venir, mais... Ils vont se faire une cabane dans la forêt ! Nancy et Nicolas, Carolina et Stéphane, entre ces deux couples si différents, la rivalité s'est installée depuis le début de la compétition. Ah, putain ! C'est vrai que c'est toujours décevant de se faire doubler par des concurrents et surtout par Nancy et Nicolas. Ils n'ont pas l'esprit de la course, ils n'ont pas l'esprit de l'aventure. Ils l'ont très bien fait comprendre. C'est dommage de voir des gens qui sont là que pour une histoire de l'argent, qui se plaignent même que ce n'est pas assez et qui foncent juste pour, en passant, aux euros. Ceci dit, ils ne sont pas très loin, ils sont juste à 15 km devant, donc ils ont le feu aux fesses et on va en profiter pour demain. Nancy et Nicolas partent confiants, trouver un logement chez l'habitant, ils savent qu'ils sont en tête. Ils ont donc plus de chances d'arriver à Mias dans les temps demain, car c'est la condition. Pour participer à l'épreuve d'immunité, il faut être dans les trois premiers. Derrière eux, Carolina et Stéphane, Ernest et Odile, Fatih et Mehdi, Nina et Desi. Toutes les équipes sont arrêtées, elles repartiront du même point demain matin pour tenter, elles aussi, d'arriver à Mias dans les trois premiers. Mais pour l'instant, Nancy et Nicolas s'accordent une petite pause sandwich, mais dans Pékin Express, le danger est partout. J'ai pas fait attention qu'il y avait un chien qui m'a suivi derrière, qui m'a chapardé un morceau de pain avec mon saucisson. Donc c'était assez comique. Le bâtard ! Le bâtard ! C'est vraiment mon p*** ! Je viens de lire ! Oh putain ! Le bâtard ! Oh putain ! Je suis des fous ! Pour Fatih et Mehdi, comme chaque jour avant de chercher un endroit où dormir, il faut penser à reprendre des forces et faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce que c'est que cette ouvre-boîte de merde ? Putain ! C'est pas possible, c'est une ornaque ! Mehdi, t'arrives à l'ouvrir ou pas ? J'arrive pas, t'as. C'est pas possible, c'est une ouvre-boîte, ça ? C'est une ouvre-boîte, ça ou pas ? Tiens-moi la boîte ! Non, juste la boîte ! Mais 6 ! Non, 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 non ! Ils sont malades ! C'est ça que je comprends pas ! Tiens-la, tiens-la ! Je t'attire ! C'est de la merde leur truc, hein ! Ah, c'est bien, c'est bon, j'ai compris ! J'ai compris ? J'ai compris, j'ai compris ! Je crois, là ! Faut la mettre en billet, en fait ! C'est bon, c'est bon ! Hop, hop, hop ! C'est mon pain ! Je me suis coupé ! Tiens, j'ai... Je fais... J'ai des pansements, là-bas, dans mon sac ! À l'arrêt de la course, Nina et Desi se trouvent en ville et c'est la première fois pour elles. C'est une chance, car elles ont un objectif, trouver un moyen de laver leurs vêtements. Je crois qu'elle avait dit 3 roues. Depuis le début de la course, elles n'ont pas encore pu faire de lessive chez l'habitant, toutes leurs affaires sont sales. Je vois, là, vraiment, je vais arriver à un stade où j'en peux plus la crasse. On leur indique la laverie et attendrit par les filles, et l'avandir accepte de les aider gratuitement. On arrête dans une laverie et les dames, très gentilles, donc on fait un peu avec des anciennes machines à laver, mais c'était marrant parce qu'elle m'a expliqué comment vider l'eau et tout, et c'était très marrant. C'est ça ? Déjà, laver notre linge, c'était génial, mais après, le top du top, c'est qu'elles nous ont offert un bain russe, et donc, c'est pour ça que je suis fraîche comme une fleur. On a été au sauna, on s'est lavé avec de gros, des seaux d'eau. C'était vraiment bien chaud, c'était vraiment génial. Ça nous a fait beaucoup de bien. Là, je peux dire, ouais, j'ai pas un bain russe en plein milieu, et c'est génial. Franchement, c'est génial. Je te jure. C'est la dernière. C'est la dernière. Et là, voilà, là, je me sens bien. Là, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Tu me reprends à chaque fois. Tu arrêtes ça, tu reprends à chaque fois. Mais on s'explique maintenant, si tu veux. T'as pas besoin de la ramener comme ça, t'as rien, c'est pas la peine. On va trouver une chambre, que c'est tous les soirs que je trouve des trucs, tous les soirs, l'autostop, tous les jours, j'en ai ras le cul. Je n'ai pas l'habitude de m'imposer aux gens, de rentrer dans la maison des gens. J'aurais peut-être du mal à le vivre si des gens le faisaient chez moi, parce que j'aime bien être seul. J'en ai marre d'aller faire des sourires aux gens, d'aller demander des trucs, tu ne souris jamais, tu t'en vas compte comment tu parles aux gens. Je ne peux jamais me reposer sur toi, Steve, jamais. Tu n'es jamais là pour moi. Attends, tu es très chaude pour faire ce truc, d'accord ? Moi, je ne suis pas là pour m'engueuler avec toi, tu comprends ? Fais des sourires aux gens, sois sympa avec les gens, parce que là, c'est moi qui fais ça depuis le début. Mais tu n'as pas compris comment ça se passe, toi ? J'en ai quand même marre d'être guignol. Mais moi, je n'en ai encore plus, marre-toi, tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Alors ne me prends pas la tête, on se prend pas la tête ensemble. Non, on ne se parle plus. C'était la règle principale. Parce que ça commence à bien faire. Là, je laisse cool sous pendant des jours et des jours, mais à un moment, ça va bien. J'ai aussi besoin de soutien, je ne suis pas un robot, je suis aussi humaine et moi, je prends sur moi. C'est vrai qu'il va rester pas mal de jours, plusieurs semaines, beaucoup de kilomètres. On va essayer de faire notre maximum pour que ça aille. Maintenant, savoir si on va être capable de gérer ça ensemble, je ne sais pas. Steve ne sait pas s'il veut continuer l'aventure. Il s'isole pour faire le point. Emmanuel, de son côté, ne veut pas baisser les bras. Elle laisse retomber la pression et part seule à la recherche d'un endroit pour la nuit. Elle sait que tous les deux doivent rester solidaires et peut-être que cette dispute va laisser des traces. Arrivé les premiers à Oufa aujourd'hui, Nancy et Nicolas ont trouvé un logement. C'est Igor et Svetlana, négociant en vin, qui les accueillent dans leur confortable intérieur. C'est un super joli appartement, on va avoir un bon lit. C'est vrai qu'on a une fin de journée superbe, on est gâtés. Vous voulez vivre quelque chose ? Si vous voulez. Je pense que c'est très chaud ici maintenant. Oui, mais votre maison est réveillée. C'est réveillé. Pour le travail, on va envoyer un vin. Ah, vin. Un vin français. On est super content d'être passés devant les BCBG. et c'est même pas le fait de passer devant, c'est le fait de savoir qu'ils sont paumés dans la montagne, en fait. Si là, elle vient de me sortir qu'elle a trouvé un hôtel ou elle a trinqué au champagne, là, là, vraiment, elle se fout de la gueule du monde. Donc, j'espère qu'ils ont dû camper dans la forêt. Franchement, je le souhaite de tout cœur. Stéphane, viens voir. J'arrive, mon cas. Elle ne veut pas. Elle nettoie les tétons. C'est des mamelles, mon cas. La technique. Il fait comme ça, son mari. Ah oui, ça sort. T'en mets pas sur les chaussures. Ah oui, ça sort. En fait, il faut pas que ça m'a fait. Allez, les tétons. Allez, les tétons. C'est des mamelles, mon cœur. Ça leur fait pas mal. Je pense que si ça lui faisait mal, t'aurais déjà pris un coup de sabot ou un coup de queue. Allez, garde la main, mon cœur. Garde la main. On dirait le petit zizi de mon chien. Voilà, notre lait. Ouh, il est tout chaud. C'est chaud. Il y a des petits cheveux dedans. Ça fait beaucoup, quand même. T'imagines, dans même pas 10 minutes de temps. Dans une seule vache, tout ça. Moi, la taille. Nous. En Corsica. Fromage. Et les faits ? Toi ? Aïe, aïe, aïe. Une, deux, trois, quatre. Et en fait, il fait le beurre et la crème avec sa vache. Couché. Ah, couché. Ah, oui, d'accord. C'est manger, coucher chez eux. C'est très libre. D'accord. Maintenant, je suis obligé de le manger. Sinon, c'est non-respect. Ernest est bien au chaud pendant que Nina et Daisy, elles, poursuivent leurs recherches. Mais malgré le panneau stop, les deux filles passent un imposant portail. Il n'y a pas beaucoup de maisons à côté. On a vu un très grand bâtiment. Ça avait l'air plutôt privé. On s'est dit, c'est peut-être une usine. Alors, on a été voir. On se fait jeter, on se fait jeter. On commence à avoir l'habitude. On commence à faire le tour. On ne voit que des bureaux. Bref, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas des appartements. On a frappé à quelques portes. D'un coup, débarque la police fédérale. Non, non, non. On était entourés de flics qui demandaient notre passeport. Pourquoi on était là ? Qu'est-ce qu'on venait faire là ? Parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Et bon, c'était la catastrophe. Non, non. Non ? Non. Pardon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Non, non. J'ai l'impression de t'enfermer. C'est bizarre. Finalement, ils nous ont gardés dans la pièce. On était un peu en quarantaine. On était comme enfermés. Comme si on... En fait, on était une sorte de garde à vue. On ne pouvait plus sortir. Il est 20h. Nina et Desi démarrent leur garde à vue, pendant que d'autres équipes continuent leurs recherches plus prudemment. Il y a écrit quoi, là ? Je ne sais pas, il y a un truc. J'aurais qu'à la chenille coffre, là ? Interdiction de rentrée. Ah ouais, bah s'il y a interdiction de rentrée, on va peut-être pas... C'est bon, c'est bon, c'est ça. C'est ça, il y a des gros clubs à... Oufada ! Oh là ! Oh là ! Ça boit, si c'est... Ah, les camions, ça n'arrête pas pour rien, là. C'est une maison close où on va. Ah bah, c'est bien. C'est un hôtel de pince. C'est sûr, ça fait du bien au moral. On va pas s'ennuyer, t'sais. Eh, il n'y a pas de labo fait pour le moral. Fantastique ! Ah, c'est bien, hein. C'est super, hein. C'est chaud, hein. C'est quoi, c'est... C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est un hôtel de pince, j'en ai aussi, là. Sûrement. C'est pas assez, hein. Christophe et Patrick remercient le gérant de l'établissement. Grâce à lui, ils seront logés gratuitement. Nina et Desi, elles, sont toujours en garde à vue. Inconscientes du danger, elles ont pénétré une usine dont les activités sont secret défense. Cela fait maintenant 3 heures qu'elles sont retenues, le temps de contrôler leur identité. Je pense qu'on est dans une caserne unitaire. Il y a des bureaux, des usines et tout, donc je sais pas ce qu'ils font. Tout à coup, coup de théâtre. Le policier reçoit l'ordre de libérer les 2 jeunes femmes. Nina et Desi viennent de passer 3 heures en garde à vue. Il est 23 heures, la nuit est tombée, et il fait froid. Elles sont à nouveau libres, mais n'ont nulle part où aller. Ah ouais, là, c'est la totale. Ce soir, une nouvelle fois, les Benjamines de l'aventure vont devoir dormir dehors. Après 3 heures, on a dû partir. Et voilà, quoi, dormir dehors, parce qu'ils ont refusé qu'on dorme là-bas. Je crois qu'il y a un endroit très, très bien par là. Ah ! Putain, ça s'enfonce, Dave. C'est la merde. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des renards. J'en ai déjà un gros à côté de moi. Non, si y a des renards, tu peux leur parler, toi. Tu parles leur langue. Il est 6 heures. À la ferme, on est déjà réveillés, et chez Paul et Louis aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, spasiba. Tu as la voiture ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est pour ça qu'il y a eu, oui. Ils nous ont bluffés ! Mamie ! À l'arrière de la course, c'est aussi lors du départ pour Nina et Daisy, qui ont dû camper dehors, une nuit affreuse. Ça s'est pas très bien passé la nuit, et on a très mal dormi. Vraiment, c'était une nuit affreuse. C'était pas terrible, c'était pas très loin de la route, donc on avait les voitures et tout, donc il faisait super froid. Ça fait un peu peur, quand même. Allez ! Ouais ! Allez, un petit camion. Ça va être long. Ça sort jusqu'à Pékin. C'est vrai qu'on a des démarrages depuis 2-3 jours qui sont poussifs, où on passe 1h, 1h30, ils sont décollés. C'est vrai que ça mine un peu le moral, mais bon, c'est l'autostop. Quand ça part pas, quand ça marche pas, on remet tout en question, on se dit on est nuls ce matin, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on change d'endroit, est-ce qu'on change de côté, qu'est-ce que... On se pose toutes un autre question, et c'est vrai que c'est ces attentes-là qui sont stressantes et fatigantes. Comment on fait ? C'est au culot. On arrive, on monte, on lui embrouille un petit peu la tête, Mehdi parle, il nous montre le plan, moi je lui parle, on va te faire des massages, chumakar, vas-y. Et puis ça marche. On peut rigoler, mais on est goufflé à bloc à mort, quoi. On avance, on avance, on fait des kilomètres. Il faut qu'on ait la mentalité de la gagne, de la gagne, de la gagne. On avance. Le premier qui dit A, moi je lui dirai A et B avec. On a pris donc un 4x4 avec des I, avec trois hommes. Ça doit être des hommes d'affaires parce qu'ils étaient habillés en costard et tout. Oh, les cornes ! Ils ont fait les cornes, mais attends, on va me le payer, celle-là. Cette fois, on a la 4x4. Nous, quand on les voit, on leur fait un coucou. Pas dans la banlieue, hein. Qui se tue, là ? Question de classe et d'éducation, hein. Donc à un moment, ils nous ont arrêtés. En fait, ils nous ont dit, voilà, là, à gauche, vous avez l'Europe, à droite, vous avez l'Asie. Et c'était vraiment magnifique. Ça, c'est pas... Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais fait un drap comme ça, c'est clair. Je pense que c'est quelque chose non plus qu'on ne vit pas tous les jours. Peut-être quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et c'est vrai que de se retrouver là, en plein milieu, entre l'Europe et l'Asie, c'est fort. Les équipes passent d'Europe en Asie sur la route qui relie Kazan à Mias. Mias, connu pour son industrie et la fabrication de ses camions tout-terrain, est une cité minière située au cœur des montagnes de l'Oural. C'est aussi là que va avoir lieu la troisième épreuve d'immunité. L'équipe qui gagnera cette épreuve ne pourra pas être éliminée, même si elle arrive en dernière position à Yekatarinbourg. Je suis au volant d'un Oural, un mythique camion russe qui porte le nom de la région dans laquelle il est encore fabriqué. Là où la route s'arrête, l'Oural continue. C'est ce qu'on dit ici en Russie, tellement les capacités de franchissement de ce camion sont incroyables, il peut descendre des pentes allant jusqu'à 70 degrés. Les trois équipes qui vont arriver les premières ici vont s'affronter dans une course inouïe, à la fois mélangeant une compétition avec ses camions et une course à pied. C'est l'objectif, la victoire. En tête de la course, Daisy et Nina s'approchent d'une voiture qui ralentit. Mais à leur grande surprise, c'est Nancy et Nicolas qui en sortent. Les deux équipes s'entendent bien, elles sont heureuses de se retrouver sur le bord de la route. C'est alors qu'arrivent Carolina et Stéphane, eux aussi déposés au même endroit. Mais cette fois, aucune des équipes ne vient les saluer. Visiblement, ils ne sont pas les bienvenus. Les deux, là, je te jure, mais ils me passent par les trounets, mais d'une force. Arrivés en dernier au carrefour, Carolina et Stéphane décident de ne pas laisser la priorité aux autres équipes arriver avant eux. Franchement, des histoires passent devant eux, soit... Parce que là, franchement... Et en plus, ils vont être super fair play, ils vont prendre les premières voitures qui arrivent. Nancy a raison, ils montent dans la première voiture. T'as des magazines de voitures en plus ! Je pense qu'on a une faculté d'adaptation qui est très nettement supérieure aux autres. Dans n'importe quelle situation, on arrive à se retourner sans aucun problème. Allez, félicite, félicite. Baisse la vitre. Ça ne vaut même pas la peine d'aller calculer. Tu vois, c'est pas fair play du tout, quoi. C'est dégueulasse. Ils sont inexistants. Stop, final ici. D'accord. Karacho. Là, c'est la course. C'est fini, la fête. Moi, à partir d'aujourd'hui, c'est la course. C'est la course. Le premier qui se passe devant moi. Bam ! C'était Mehdi et Fatih en direct de la course. Yes, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Fatih et Mehdi sont repartis dans la course, mais d'autres équipes ont du mal à quitter le bord de la route. Tous n'ont aucun objectif, être dans les trois premiers à MIAS pour participer à l'épreuve d'immunité. Nancy Nicolas semble avoir enfin trouvé une solution pour avancer. C'est pas si bon. C'est un ministre. C'est un ministre. C'est un ministre. La puissante voiture du ministre a été un coup de chance pour Nancy et Nicolas. Grâce à lui, ils arrivent avant leurs adversaires devant le drapeau. Ils sont les premiers à inscrire leur nom sur le registre de l'épreuve d'immunité. On est super heureux d'être premiers parce que pour nous, ça signifie que finalement, on n'est pas si nul que ça, qu'on est bien débrouillard et qu'on y arrive. C'est plutôt pour ça. C'est surtout ça qui nous... Voilà, donnons tout pour être les premiers, pour montrer qu'on est dedans, qu'on n'est pas à la ramasse. Félicitations. Félicitations, mon chéri. Si Nancy et Nicolas sont fiers d'être arrivés en premier, c'est qu'ils le savent. Pour cette épreuve d'immunité, seules les trois premières équipes peuvent se qualifier. Très vite derrière eux, l'équipe de Nina et Daisy arrive vers le drapeau. Oh putain, faites que ce soit les troisièmes. Maxime. Ah, on est deuxième. Nina et Daisy sont deuxièmes. Il ne reste maintenant plus qu'une place à pourvoir pour l'épreuve d'immunité. Nancy et Nicolas. Nancy et Nicolas en plus, génial. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. 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 Comme, 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 comme. Et c'est Carolina et Stéphane qui se qualifient pour l'épreuve. Ils sont troisièmes. On est très contents. On vient de voir qu'on est arrivés troisième. Donc on devient des vrais chasseurs. Là, il va falloir faire attention. Les proies sont très, très proches. Tout le monde a le feu aux fesses. On est troisième, putain. Non, quatrième. Non, troisième. Nina, il a... Oh putain de merde. Je suis dégoûté, putain. Fatih et Mehdi sont déçus. Ils ont avancé le plus vite possible. Mais ils ne sont que quatrième. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est arrivé. A priori, leur classement ne peut pas les qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais les garçons ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, dans l'équipe arrivée deuxième, celle de Nina et Desi, aucune des jeunes femmes n'a son permis de conduire. Et pour disputer l'épreuve d'immunité, ce diplôme est indispensable. Pour des raisons de sécurité, les filles ne peuvent donc pas concourir. Repêcher, c'est l'équipe de Fatih et Mehdi, arrivée quatrième, qui a le droit de participer à l'épreuve. Mettez-vous sur la ligne les uns à côté des autres. Bienvenue à Mias. Merci. Ça se vient passer, la route ? Appétable. Vous êtes en forme ? Oui, je suis en forme. Est-ce que vous avez de la force ? De l'énergie ? Très bien. Il va en falloir un petit peu. Et même une technique un peu particulière pour cette nouvelle épreuve de Pékin Express. Je vais vous la raconter, mais regardez déjà ce qui vous attend. Je ne crois pas. C'est maintenant que ça devient un peu spécial. Une course de trottinette. Excellent. Excellent. Non. Non. Alors ? Allons-y. C'est des engins de dingue. Je vous le dis tout de suite, ça passe partout. Et je pense que vous l'avez compris, Inna et Desi, il faut le permis, quand même, pour conduire ça. Et c'est pour ça que Fatih et Mehdi sont là. Comme ils sont arrivés 4e, ce sont eux qui vont vous représenter. Je dis bien représenter. Ça veut dire, Fatih et Mehdi, que si vous gagnez l'épreuve, le dossard d'immunité, ce sera pour Nina et Desi. Si jamais vous gagnez, vous repartirez en tête avec elle. Alors, je vous explique. Vous allez faire 2 tours de piste à la fin de ces 2 tours. Vous arrêtez vos camions, vous descendez et vous courez jusqu'en haut de la côte qui est là-bas. Et les 2 membres de l'équipe doivent décrocher le drapeau et l'agiter dans ma direction. La 1re équipe qui aura agité le drapeau dans ma direction aura gagné l'épreuve. Bon, bah allez vous équiper. C'est par là. Au revoir. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Les premiers à se ruer sur des camions sont Fatih et Mehdi. Mais la 1re à partir est celle de Nancy et Nicolas. Carolina et Stéphane partent en 2e position. On est seul pour le fun de sonner le meilleur ! Fatih et Mehdi, de leur côté, ont du mal à enclencher la cinture de sécurité. Ils prennent du retard puis se lancent ensuite à fond à la poursuite de Carolina et Stéphane. Il a raté sa vitesse. Il va le passer à l'intérieur. Stéphane, plus habitué aux boîtes automatiques et aux voitures de luxe, n'arrive pas à passer la vitesse. Fatih et Mehdi en profitent pour faire l'intérieur. ils repassent en 2e position. Pendant ce temps, Nancy et Nicolas continuent la course en tête. C'est surtout entre Fatih et Mehdi et Carolina et Stéphane que la course va se jouer. Stéphane reprend la 2e place mais Mehdi y croit encore. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, Fatih. On peut les avoir. C'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est pire, c'est pire. À l'avant de la course, Nancy et Nicolas accélèrent encore plus. À l'arrière, c'est la bagarre. Un instant d'inattention et Fatih et Mehdi repassent devant Carolina et Stéphane. Ils remontent la course. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est l'autre. Attention, on est les meilleurs. Fais qu'ils arrivent. Allez, Fatih, Mehdi, Fatih, Mehdi. Devant, 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 c'est pas les marchés. Personne derrière nous. Devant, Nancy et Nicolas vont vite, très vite. Une fois descendus de leur camion, les candidats doivent traverser la carrière à pied. Alors que les deux derniers camions s'apprêtent à franchir le plus gros obstacle du parcours, Nancy et Nicolas, eux, sont déjà lancés. Ils se dirigent vers le drapeau. Très vite, Fatih et Mehdi se lancent à leur trousse. Mais Nancy et Nicolas ont une avance confortable. Carolina et Stéphane savent que la course est déjà jouée. Ils avancent sans se presser. En effet, Nancy et Nicolas viennent de remporter l'épreuve d'immunité. En deuxième position, Fatih et Mehdi, combattif jusqu'au bout. Et enfin, Carolina et Stéphane à qui, décidément, les camions ne réussissent pas. Même dans la course, on est vite. On reste dans nos styles de voiture. On a fait ce qu'on pouvait. De toute façon, il y a toujours un gagnant, mais on n'est pas mauvais perdants. Franchement, on a fait une course, on était là, on ne devait pas la faire. On est super heureux d'avoir fait l'épreuve déjà. C'est excellent. Maintenant, malheureusement, pour les filles, elles le prendront pas mal. Ils n'ont qu'à passer leur permis de conduire, s'ils ne sont pas contentes. Voilà. On n'est pas du tout déçus. Non, 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 non. S'il l'avait, tant mieux. Maintenant, s'il ne l'a pas. On a vu débarquer les camions. Il y a la boule de stress qui est montée. Et puis, on s'est surtout fait plaisir. On s'est bien amusés. C'est vraiment génial. Bon, ben, Nicolas, Nancy, franchement, très belle course. Je vais vous mettre des dossards rouges. Nancy, Nicolas, vous le savez, ça signifie que vous ne pouvez pas être éliminés au soir de cette troisième étape. Même si vous êtes dernier, ça peut arriver à Yekaterinburg. Vous serez toujours dans la course. Nicolas, de Sarouge. Bravo. Bravo, tous les deux. Nancy, mérité. Franchement, bien joué. On se retrouve demain à Yekaterinburg. J'espère dans un bon ordre pour vous. Bonne route. Merci. Il est 16h, la course va reprendre. Toutes les équipes repartent dans leur ordre d'arrivée à Mias et se passer les unes des autres de 10 minutes. Les quatre premières équipes à reprendre le stop sont celles qui ont participé à l'épreuve d'immunité. Nancy et Nicolas, Nina et Desi, Carolina et Stéphane et Fatih et Mehdi. Pour les autres équipes qui sont arrivées pendant l'épreuve, pas le temps de souffler. à peine arrivés, il faut déjà repartir. Attention ! Arrête-le, arrête-le ! Louis ne veut pas être relégué à l'arrière du peloton. Il s'agit de pour repartir au plus vite. Rapidement, il monte en camion. Oh, tu as le pistolet ? Ça, c'est bon. Ça, oui ! Oh, ça, c'est bon, ça ! Toi, polisai ? Polis, toi ? Non, non ! La polis ! Non, polis ! Qu'est-ce que c'est ? Cosa Nostra ! Cosa Nostra, voilà ! Cosa Nostra ! Cosa Nostra ! Non, Corsica ! Corsica ! Corsica, toujours pistolet ! Corsica ! Merci, Alexis ! Ciao ! Ne faites pas chier, moi ! Tu as compris ? Attention à vous ! C'est bon ? Mais Medi, 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 Medi ! Il y a plus de place ! Ah, c'est Medi et Fatih ! Il n'a pas l'air marrant, lui ! C'est pas si bon ! Bon, c'est bon ! Tchüss ! C'est la deuxième ville ! C'est magnifique ! C'est pas bon ici, moi ! Ici, ils sont derrière ! Si on s'arrête au même endroit, on peut dormir ensemble, c'est très bien ! C'est terrible ! Si on trouve une maison et tout ! On va nous en maison ! On va nous en maison, on dort avec elle ! On sera tous ensemble ! C'est clair ! On va aller doubler, là ! On va aller doubler ! Medi et moi, on a pris conscience qu'on était vraiment dans une course ! C'est la course, mon ami Fatih ! C'est la course, mon ami ! C'est la course ! On peut rigoler, on peut faire tout ce qu'on veut ! On est comme ça, on ne va pas le changer, ça c'est clair ! Mais là, on a pris vraiment conscience qu'on était dans la course et qu'il fallait avancer, avancer ! Plus on va bouffer des kilomètres, mieux on va arriver, mieux on aura de l'avance ! C'est clair ! Fatih et Medi sont à fond dans la course, mais les Russes n'ont pas toujours les mêmes priorités que les deux garçons ! Ils ont parfois des choses plus importantes à faire ! On avait de l'eau, ils nous auraient demandé, on lui aurait donné de l'eau, la mère, de nous faire un détour comme ça ! Ouais, mais c'est pour chez lui ! Ben, on lui donne nos bouteilles ! Spide, spide, minute ! On va, 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 on va ! Nous sommes presque à l'arrivée ! Maintenant, nous sommes presque à l'arrivée, un peu, un peu ! Oui, 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 parce que... Oui, 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 oui ! Non, 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 non ! Fati et Medi ne veulent pas jouer les touristes, Steve et Manuel non plus, mais ils ont du mal à avancer. Un problème technique peut-être, en tout cas, la tension s'installe. Il faut que tu parles aux gens plus gentiment, Steve ! Je te parle gentiment, Emmanuel ! Non, je te dis que non ! Tu les agresses, je te le dis pour toi, mais... Bon, moi, je prends le café. Qu'est-ce que tu veux ? C'est nos monnaies, pas... Nos roubles, nos dollars, nos pesos. Tu comprends nous ou pas ? Hein ? N'y maille, n'y pas n'y maille ? N'y pas n'y maille ! N'y pas n'y maille ! En anglais, n'y pas n'y maille ! Café ? Coucher, oui, café ! Si, si, café ! Mais moi ? Mais moi, je ne peux pas payer ! Voilà ! Comment vous allez-vous aller ? Comme ça, comme ça ? Hein ? Comme ça ? Comme ça, comme ça, comme ça, comme si ? Comme ça, comme ça ? Merci pas ! Je sais, mon petit ! On va quand même essayer de lui exquisser un sourire ! Ça peut lui arriver, peut-être ? Merci ! Je dis merci ! On faisait du stop et là, il ne se passait plus rien ! On n'arrivait à attraper personne ! Il était déjà 7h moins 20, on devait arrêter le stop à 7h ! Faire le Chewbacca ! Il n'y a personne qui le prend au stop parce qu'il a les Rangers ! Il faut bien au moins qu'il nous abreuve ! Parce que le stop, en général, quand ils le voient, ils ont peur ! Parce qu'il a une façon un peu insistante et avec une voix un peu... Puis s'énerve vite quand on lui dit non, donc... Il faut qu'il en chope une ! Moi, je ne fout plus rien, j'en ai marre ! Allez ! Ah t'as beau ? Parle-lui bien ! Ah t'as beau, t'as beau ! Prenez 2 ! Il faut que j'y aille parce qu'il va encore mal lui parler ! Allez, Pono ! Il s'énerve ! Il s'énerve parce qu'il a vu ta coupe ! Voilà ! Ok, on va faire un truc à la gueule ! Dommage ! On vient tenter ! Ce camion qui s'éloigne, c'était la dernière chance de Steve et Emmanuel ! Il est 19h et la balise sonne déjà la fin de la course pour aujourd'hui ! Quand la balise sonne, les équipes doivent s'arrêter ! Plus le droit de progresser en voiture, il est temps de trouver à se loger, sans payer bien sûr ! C'est passé bah ! Les équipes sont disséminées tout au long du parcours ! Elles repartiront demain matin du point où elles se sont arrêtées ce soir ! Et auront environ 400 km à parcourir pour rejoindre Yekaterinbourg ! Demain, la dernière équipe arrivée sera éliminée ! Mais pour l'heure, l'objectif est de trouver un endroit où dormir ! Oh ! T'as vu ça ? Il est trop mignon, je le garde ! Il est tout seul ? Oh ! Le petit chat, on l'a rencontré à l'arrêt de bus et on était tout seul ! Donc on l'a pris, on a eu un peu de pitié ! Je sors qu'il n'est pas malade ! Je suis malade ! On verra si on peut l'amener avec nous durant toute l'aventure ! J'aimerais bien ! On aimerait bien ! On va l'appeler comment ? Blackos ! Blackos Negos ! Nina, Daisy et leur chat partent à la recherche de leur logement pour la nuit ! De leur côté, Emmanuel et Steve ont perdu beaucoup de temps ! C'est bon, là, ou pas ? On a commencé à vouloir négocier pour dormir, mais sans argent, bien sûr ! Bon, ils voulaient pas trop ! Steve a essayé de négocier, ça n'a pas marché non plus ! Non, ça fait deux heures qu'on est plantés, là ! Ils sont faits ! On y va ? Quoi, je veux qu'on y aille, Steve ? On peut pas dormir, là ! Ils veulent pas ! Donc, il faut qu'on fasse quelque chose, on va pas rester plantés, là ! On aurait pu continuer à négocier ! Pardon ? On aurait pu continuer à négocier ! Bah vas-y, Steve, va négocier ! Ouais, mais c'est pas encore fini ! Là, on est... Si tu veux, on continue, on continue ! On peut pas payer pour dormir ! Y a aucun problème pour moi ! On a pas le droit ! Je suis tout le temps toute seule à tout faire ! Déjà, il me parle mal, il arrive, il me dit « oui, ça y est, c'est bon pour la nuit ! » Total, y a rien du tout, parce qu'il est jamais sûr de rien ! Ça me gonfle ! Je me demande « qu'est-ce que je fais là ? » Qu'est-ce que je vais ici, chez les Tartares, dans la Russie, au froid ? Quand il m'a dit « on part sur ce truc-là, sur cette aventure », la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de me dire « je pars parce que c'est avec Steve, et que j'ai confiance en Steve, et que je pensais sincèrement qu'il aurait les épaules pour psychologiquement être battant jusqu'au bout ! » Elle veut continuer, mais on va continuer ! Je pense qu'elle sera fatiguée en moi ! Demain, je ne sais pas quoi faire ! Demain, peut-être, je dirais « arrêtons tout ! » Là-bas, ça va être du sport encore ! Moi, je sais que je ne lâcherai jamais le morceau, mais jamais ! Ce qui m'emmerde, c'est que je sais que je ne peux pas me reposer, quoi ! C'est que si je lâche le morceau, on est mort, on arrive dernier, on rentre à Paris ! Je ne sais pas comment on va prendre la chose, je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être demain, je dirais « stop, on arrête tout ! » Si demain, Steve veut vraiment arrêter la course, il n'aura que deux solutions ! Avouer à Emmanuel qui veut abandonner, ou bien tout faire pour arriver dernier et faire perdre son équipe ! Emmanuel ne sait rien de tout cela, et pour Steve, la nuit va porter conseil ! On n'a pas eu de chance, vraiment, pour le stop, mais on a eu un bol phénoménal pour la maison ! On ne peut vraiment pas demander mieux ! C'est impeccable, la petite maison, on dirait un petit chalet, un mini chalet et tout ! Et on ne peut pas m'en rêver mieux ! Il ne faut pas creuser n'importe où, je pense ! Ces gens sont super adorables, quoi ! Ils sont adorables ! C'est comme si on était leur petite fille, comme ça, ils nous montraient ce qu'il fallait faire ! Il nous a fait visiter un petit peu la maison, le jardin, en santé protégée ! Moi, ça me fait trop plaisir de faire à manger ! Ça fait du bien, j'aime trop ! Vraiment, ça faisait vraiment très familial et tout, et on a l'impression d'être avec nos grands-parents, en train de faire à manger, des îles qui épluchaient les pommes de terre et tout ! On va se faire une petite bouillabaisse ! Une petite salade ! Une petite salade ! Avec un peu de persiole ! Il n'y a rien de plus beau ! Les filles sont au chaud, mais Fatih et Mehdi sont toujours à la recherche d'un logement ! Ils tentent leur chance dans cette grande maison en bord de route ! Salut ! Attends ! Français ! Premier TV ! Bonjour ! Françao TV ! Paris ! Français ! Français TV ! Paris ! Autostop ! Paris ! Mokba, Pekin, Pekin Express, oui, mais ce soir comme ça. En français, nous ne savons pas. Je ne savais pas en français. Zinedine Zidane, football. Zidane, ce soir, non hôtel, non... Non, non, je ne savais pas. Non, non, c'est bien. On a essayé de négocier, ça ne s'est pas trop bien passé, le mec n'était pas d'accord, en fait. Oui? Oui? Non. Non. Je suis à un nia, je vous prie. Il nous a proposé, nous, qu'ils accompagnaient dans une maison. Nous, on l'a suivi, on ne savait pas où du tout on allait. En plus, lui, ça a l'air d'être le gars à la grosse tête du quartier, tu vois. Merci, Mboulsoy. C'est des gens, encore une fois, super vivants et puis accueillants, malgré leur apparence, qu'ils font un petit peu peur en les approchant. Et puis bon, ben voilà, ils nous sont en train de nous préparer à dîner, ils nous ont préparé notre chambre. Sincèrement, je suis ému. Sincèrement, je suis ému. Parce qu'ils n'ont rien, mais ils t'accueillent à bras ouverts, ils te donnent tout, quoi. En français, à la tienne. À la tienne. À ta santé. À ta santé. À la santé. Le moment fatal. Je vais trinquer. On va trinquer à ma mère. Ça m'a fait énormément de bien de me laisser aller avec Dési. On m'avait pris un coup au moral, le fait de ne voir pas tout le monde passer devant nous et tout. Je suis obligée de rire, sinon, ça ne va pas. J'en ai plein, putain. J'en ai plein, la gueule. Attends, attends, attends. 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 Ça, c'est inquiétable. Mais c'est une maladie, ce truc, putain. C'est une malédiction, ce truc, putain. C'est des petits verres, mais au bout du deuxième, du troisième, mais... Mais moi et Dési, on voyait tout tourner, on rigolait pour rien, on était aimés. Arriba, abajo, al centro, al centro. Oh, t'as pas de verre. T'as pas de verre. La nuit est tombée. Dehors, il fait très froid. Ernest et Odile n'ont toujours pas trouvé où se loger. Et pour la deuxième fois depuis le début de l'aventure, ils vont devoir dormir dehors. Quelle misère ! Tu as une parole ? Attends, on est des SDF. On est des SDF. On a l'habitude, hein, de galérer. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on n'est pas éliminés, il y a de l'espoir. Tout de suite, la course reprend dans Pékin Express, avec huit équipes encore en course. Oh, mon petit ! Eh, franchement, ça fait super plaisir. C'est génial. Oh, my God ! Ça va neiger, oui. Je vais passer des canards hier dans le sillon de la lune. C'est magnifique. Spassima, spassima, spassima. Oh, putain ! C'est comme ça que j'aime la cour. Plus que 24 heures pour arriver à Yekatarinbourg, c'est tout de suite dans Pékin Express. C'est tout de suite dans Pékin Express. 7 heures, dixième jour de course. Le froid a réveillé Ernest et Odile, qui ont dormi d'heures. Jamais, plus jamais, dans un machin comme ça. Oh, il a l'air pur. C'est beau. Regarde. C'est magnifique. J'ai vu passer des canards hier dans le sillon de la lune, sur le lac. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, Dania. Merci. Merci. On rejoint la route. Salut, papi. Allez, je monte derrière. Merde. Oh, mais dis, tourne-la, tourne-la, tourne-la. OK. Allez, Nicolas. Good. Les Allemands sont sortis de la plainte. Les Allemands sont sortis de la barrique. C'est de la vraie pécane, ça. Là, qui va, là-bas ? Putain. Pardon, Blackie, je t'aime trop. Ils sont devant la maison. Au revoir, Blackie. Il y a l'impression d'abandonner un enfant au revoir de la rue. Bah ouais, mais tu vois, on va pas si on le garde. Oh, Blackie. Eh non, je peux pas. Je peux pas. On va en France. Viens, viens, Blackie, viens. On s'en fout, on le prend, on verra. T'attends pas les voisins qui chantent ? Voilà, c'est bon. Attention, parce qu'il y a des voitures qui viennent en face au bout, là. Non, mais ça va marcher, à mon avis, le matin comme ça, les mecs, ils vont au taf. C'est après qu'on va lutter, tu vas voir. Tu veux dire ? Tu peux nous déposer là, possible, ici. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors, ils nous emmènent à Kassim. Maintenant, ce que je veux, c'est rencontrer mes amis sur la route, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes les équipes sont reparties du point où elles se sont arrêtées la veille. Il leur reste en moyenne 400 km à parcourir. Leur objectif aujourd'hui, arriver le plus vite possible à Yekaterinbourg, car elles le savent, la dernière équipe arrivée devant l'église du sang sera éliminée. On est peu, maintenant. On est peu, on commence à être très bien. On est 8. Non, non, go, go, go. Go, go, go. Ah, c'est les Corses. Go, go. Allez, one déjà. Ça veut dire un ? Il y a une équipe. Il en faut encore 2 autres. C'est qui ? Ah, c'est les filles. Chou. Chou. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Attends. Ah, la remontée fulgurante. Ah ouais, en fait, c'est pas une équipe. Comme d'hab. Ça, c'est génial. Les 8 équipes de candidats ont donc franchi les montagnes de l'Oural, frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie, et arrivent à Yekaterinbourg, qui est une ville étonnante. C'est la ville natale de Boris Yeltsin. C'est une gigantesque plateforme ferroviaire d'ici à des départs pour Moscou, pour Vladivostok et même pour Pékin. Et puis surtout, ce qui est étonnant pour nous, occidentaux, c'est que c'était une ville fermée, jusque dans les années 90, totalement interdite aux étrangers, en région. de nombreuses installations militaires qu'il y a aux alentours. Mais pour nos candidats, il s'agit d'entrer le plus vite possible. Pour Paul et Louis, la route vers Yekaterinbourg est encore longue, mais heureusement pour eux, une voiture s'arrête. OK ? Je t'aime. OK. Le prochain village, il y a 10 km là. Mais c'est toujours ça, après on aura d'autres gens là-bas. C'est pas quelqu'un à nous, ça. Ouais, ouais. Camerato. Qui c'est qui est là ? Les filles. Les filles. Les filles. Les filles. Les filles. C'est super chaud là. Mais on est obligé de le laisser ici, Daisy. Ça fait vraiment chiant. Mais on n'a pas le choix. On peut pas. On peut pas le garder avec lui. Blackie. Blackie. Je suis dégoûtée là. Mais c'est Blackie ça. Daisy. Non. On est dans la merde. Ciao. Ciao Blackie. Les chats en Russie n'ont pas la belle vie. La mort dans l'âme. Les filles ont abandonné Blackie. Ce n'est qu'à deux qu'elles reprennent le stop. Regarde. La collection. La collection. La collection. Alors, je vais vous arrêter sur la pericône, sur la Verneau-Fallée. Vous ? La Verneau-Fallée ? Oui. Merci. Je ne sais pas si nous mettons sur la route ou si nous nous emmènent. Et il va nous monter où ? Derrière. D'accord. Vous pourriez dans la voiture ? Oui, oui. Vous pourriez dans la voiture ? Oui, oui. Vous pourriez dans la voiture ? 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 Non. Non. Vous pourriez dans la voiture ? Non. 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 On peut y aller ? Ok. Merci. C'est bon. Pour Nancy et Nicolas, pas question de laisser passer le camion. Même mal installé, même caché à l'arrière, il faut tout faire pour grappiller les kilomètres. Je vais prendre l'air frais. Je vais prendre l'air frais du matin. Brignette. 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 Vas-y. Vente d'en... Il se cachait les a*****s. Vente d'enforêt. Il se cachait. Vous allez vous lâcher ou quoi ? Il se cachait là-dedans. Franchement, ça fait super plaisir. Vous avez l'immunité, vous. C'est pas grave. C'est bon. Ah oui, vous jouez pas. Franchement, on y va tranquille. Nous, il faut qu'on speed. Conférez-moi, dans les trois premiers, on a dit. Ouais. Comme ça, on a moins la pression en arrivant, quoi. Ouais. Tu vois ? Ouais, ouais, ouais ! Ouais ! Oh ! Allez ! Donne-moi la main, donne-moi la main. Attends, non, pas comme ça, la main. C'est lent. Ah, c'est génial. Tu vas ? Génial. C'est génial. Emmanuel et Steve ont rejoint les deux équipes à l'arrière du camion. Mais à peine reparti, le véhicule quitte la route principale. Il ne prend pas la bonne direction. Il faut faire quelque chose. Pourquoi il tourne, là ? C'est pas la route, là. C'est trop depuis tout à l'heure. Mais c'est pas la route du tout, là. C'est pas la route. Oh ! Non. C'est pas la route. C'est pas la route. Non. Stop ! 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 C'est pas du tout la route. C'est pas la route. Attends. Prends-le, on va le descendre, on va le descendre. Hop ! Ah putain ! Prends-le, on va le descendre, on va le descendre. Hop ! Ah putain ! Ça va ? Ça va midi ou quoi ? C'est ma veste. C'est ma veste. C'est ma veste. Fais attention quand même. C'est pas grave. Fais attention. Ça va ? Ça va ? Oh putain ! Oh putain ! Le midi, il s'est vautré. La gamelle ! Retour sur le bord de la route pour tout le monde. Une même route, trois équipes. La compétition s'annonce rude. Ça va pas jouer à grand-chose. C'est serré, là. Je comprends pas. Emmanuel se remet au stop illico. Steve, quant à lui, semble vouloir prendre son temps. On était cons, là. On repartait. Il y avait au moins une bagnole ou deux qui passaient. T'as vu les montagnes noires derrière, Emmanuel ? Est-ce que tu as vu Emmanuel ? Elle s'en fout, c'est pas grave. En voiture, Ernest et Odile continuent leur remontée fantastique. C'est Fatih, Mehdi, Steve et Emmanuel qui en font maintenant les frais. One, two ! Yo, man ! Ah, yes, go ! Eh, ils ont été loin, quand même, hein ? Ouais. Là, les autres. Number one ! C'est comme ça que j'aime la course. Very good, you girl ! C'est comme ça que j'aime la course. Mais bloque la voiture, bloque la voiture ! Fatih et Mehdi ne veulent absolument pas finir dernier de l'étape et être éliminés. Ils arrêtent un taxi, montent dedans et négocient la course gratuite. C'est bon, c'est bon, Fatih, monte ! Merci. Rudi, pilote Schumacher. Schumacher, Schumacher. Schumacher. C'est de la balle. Il va neiger, oui. Il va faire près de zéro. Déjà que c'est pas facile, parce que les gens s'arrêtent pas. On est trempés, on a les sacs trempés, dégueulasses. Ça donne pas vraiment envie de s'arrêter et de nous prendre. Ils ont bien vu qu'on a tout couvert. Comme ça, c'est nickel. Ça, on l'enlève, on l'est dans le coffre et on monte. Steve, bras du noir, Emmanuel à beau positiver, rien n'y fait. Ils sont 10 milliards dans la bagnole. Je veux être au Nicky Beach. Je veux être à Saint-Tropez, au soleil, faire un transat avec plein de nourriture. Je veux rentrer chez moi. Ça va aller, ça va aller. C'est sous la pluie que je vais accueillir les premiers candidats. Je suis devant l'église du sang, qui a été construit à l'endroit exact où les Romanov, le tsar Nicolas II et toute sa famille ont été assassinés par les bolcheviks en 1918. Les concurrents ont bien sûr un but beaucoup plus pacifique, mais enfin, ils se battent quand même. Allez, on va les accueillir. Alors que certaines équipes sont encore loin de la ville, Ernest et Odile entrent dans les faubourgs de Yekatarinbourg. Mais ils ne sont pas les seuls. Patrick et Christophe, Carolina et Stéphane, eux aussi, se rapprochent de plus en plus de l'église du sang. C'est pas si bon. C'est pas si bon. C'est pas si bon. Merci, il faut tout. C'est bon. Merci. On est passé par la gauche. Et quand vous qu'on doutes ? Non, on y est, mon cœur, il faut trouver la bonne entrée. Hey ! Ah, ça y est, je l'ai vue ! Ça va ? En face. Oh là là ! Stéphane, c'est dur de te retrouver, hein ! Comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Super. À votre avis ? Premier. On pense qu'on est bien. Oui ? Vous êtes premier. D'accord. Bon. We're the first. Après Carolina et Stéphane, toutes les équipes sont maintenant arrivées à Yekaterinbourg. Elles ne connaissent pas leur position dans la course. Elles sont toutes là pour le classement final. Bienvenue à Yekaterinbourg. Je vais maintenant vous donner le classement. Vous allez découvrir qui est arrivé en première position. On a donc remporté l'amulette, qui signifie 3 000 euros une fois arrivé à Pékin. Et bien sûr, quelle équipe est arrivée en dernière position et pour qui la course s'arrête ce soir. L'équipe qui est arrivée en première position, aujourd'hui, à Yekaterinbourg, Carolina et Stéphane. Venez. Bravo. Bravo. Bien joué. Déjà, vous êtes bien depuis quelques jours. Et puis là, victoire. Ça a été relativement facile, je crois, ce matin. On va dire que oui. Oui. Ça a bien passé. On a eu une bonne voiture. On a bien avancé. Alors, je crois que tout tient toujours dans la capacité assez étonnante de Carolina à aller arracher le kilomètre, puis la dizaine de kilomètres, puis les 50 kilomètres. Même s'il veut s'arrêter, il faut qu'il aille au bout. Là, c'est pas l'affaire. C'est comme avec Stéphane dans la vie. D'accord. Bravo. L'amulette. Voilà. Ça, c'est 3 000 euros une fois arrivé à Pékin. Bravo. En arrivant premier à Yekaterinbourg, Carolina et Stéphane ont remporté leur première victoire d'étape. Ils reçoivent donc une amulette, symbole de leur victoire. Un objet d'une valeur de 3 000 euros une fois arrivé à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes. Et donc, plus on a d'argent à gagner si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 euros. Belle victoire d'étape et première victoire d'étape pour Carolina et Stéphane. Bien joué. Je vais vous donner l'équipe qui est arrivée en dernière position parce qu'elle était immunisée. C'était Nancy et Nicolas. C'est donc l'équipe arrivée en avant-dernière position qui sera éliminée ce soir. En deuxième position, aujourd'hui, Patrick et Christophe. Vous restez. Vous pensez aller plus loin. Troisième position de cette étape, Odile et Ernest. Quatrième. Fatih et Mehdi. Arrivés en cinquième position, Paul et Louis. Il reste donc maintenant plus qu'une place. Et deux équipes. L'équipe qui nous quitte ce soir, c'est Emmanuel Estive. Venez. Venez, venez. Comment vous ressentez cet arrêt de course, Emmanuel ? Moi, je le vis très, très mal. Ouais. Parce que j'étais super motivée. Je pense que j'ai fait... Enfin, je me suis défoncée. Donc, ouais, je le vis très mal, c'est clair. Et j'avais envie de continuer, donc... Steve, moi, je me demande s'il n'y a pas quelque part un petit soulagement, parce que je sais que, voilà, il y a deux, trois choses dans cette course qui ne vous correspond pas vraiment. L'aventure, comme elle se déroule, n'est pas l'aventure, le sens que je lui donne. L'aventure, pour moi, c'est l'envie de se dépasser. Le besoin physique, de l'adrénaline. Il n'y a pas assez de sport. J'ai du mal à avancer lorsque je ne suis pas satisfait. Lorsque je n'aime pas quelque chose. Je ne dis pas que je n'aime pas l'aventure que j'ai partagée avec vous. C'était un moment inoubliable, bien sûr. Mais ça manquait un petit peu d'énergie pour moi. J'ai besoin de quelque chose qui explose. Juste Emmanuel, qui, elle, effectivement, ne partage pas du tout cette opinion. Moi, je me suis éclatée, je me suis dépassée. J'ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Et je me suis vraiment marrée. Après, oui, effectivement, il y a le tout côté humain. Le fait de vivre chez des gens qui ont des toilettes dehors, qui n'ont pas d'eau chaude. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Moi, je me suis vraiment marrée. Je retiens que je me suis passée du bon temps. Steve, on a compris, le stop, ce n'est pas son truc. Emmanuel, Steve, je suis vraiment ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous avez été avec vous pendant ces quelques jours. Je vais vous demander symboliquement de me remettre votre balise. Voilà. Votre course s'arrête pour vous, ici, ce soir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Il nous reste, allez, 7000, 7500 kilomètres à faire. Il y a encore du chemin. Ça ne fait que commencer. Reposez-vous bien. Et rendez-vous pour la quatrième étape. Le meilleur souvenir que j'ai gardé de cette aventure, c'est quand je me suis mise en maillot de bain pour faire du stop. Parce que là, je me suis vraiment lâchée. C'était sympa. Moi, je commençais à m'y faire, à faire du stop, forcer les gens à s'asseoir dans la voiture. C'est drôle. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pu penser les faire un jour. Moi, je me suis surpassée. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on se bouge. Et quand j'ai senti que j'étais seule, je me suis bougée deux fois plus. Et ça ne sert à rien. Je suis super déçue. Super déçue. Je pensais justement qu'il arrivera à s'adapter et à changer, comme je l'ai fait moi. Quand je fais un truc, je vais au bout. Même si je suis dans la merde, même si il y a des trucs qui ne me plaisent pas, il y a des situations qui ne sont pas drôles. Voilà, je vais au bout. Surtout quand je vais chercher quelqu'un pour lui dire, on va faire un truc à deux. Je trouve ça naze. Vraiment, c'est naze. C'est abandonné. Quand on rentre, c'est comme si on a abandonné. Je ne peux plus rien faire. Je me ferais des cas express avec ma meilleure amie. Parce que moi, elle ne me lâcherait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et de rencontres bouleversants. Même si on n'est pas croyant, il y a des gisnes partout. On sent perdu. On sent choqué. Mais dans la course, les écarts se resserrent et la compétition reprend le dessus. On court. Viens les courses. Salut ! Salut ! On est mal. On est mal, c'est sûr. La semaine prochaine, les sept équipes en course doivent parcourir plus de 900 km en stock pour rejoindre la ville de Omsk. C'est la quatrième étape de Pékin Express. Bonjour, on est des Français. Il reste encore plus de 7000 km à parcourir en neuf étapes, dont six éliminatoires. Les derniers arrivés seront éliminés. Après la Russie, la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi et la muraille de Chine, une seule de ces équipes sera déclarée vainqueure à Pékin. C'est bientôt dans Pékin Express. Quand la Russie ne me va plus chez elle. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission.